Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'ai fait une vidéo sur la motivation. Donc une vidéo un petit peu spéciale où je veux te donner un maximum d'énergie pour que toi aussi tu puisses être motivé à lancer tes projets, à lancer tout ce que tu as prévu de faire peut-être cette année. Donc là aujourd'hui, je me situe en Thaïlande, à Bangkok. Donc ce que je veux dire par là dans cette vidéo, c'est que je vois beaucoup trop de personnes qui se reposent sur des a priori, se reposent sur des fausses croyances, se reposent sur tout simplement le fait que... Tu vois là, par exemple, je lisais un commentaire d'une personne qui disait « Oh, je me félicite tous les jours de ne pas m'être lancé, d'avoir reporté mes projets parce que patati, patata, parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a le confinement, parce que c'est la crise, parce que si, parce que ça, il y a toujours quelque chose en fait. Et ça, c'est juste n'importe quoi. Je te le dis, c'est juste n'importe quoi. Puisque, n'oublie pas une chose. Dans la vie, on a à peu près 30 000 jours. Ok ? On a 30 000 jours. 30 000 jours, ça va passer très très vite. Et à un moment donné, essaie vraiment de penser à ça. Essaie vraiment de te dire que chaque jour doit être une journée particulière. Chaque jour qui passe, c'est une journée qui est perdue. Donc, à un moment donné, reporté, reporté, tu vas te réveiller, tu auras 80 ans et tu vas dire « Merde, c'est trop tard, c'est fini. Je n'aurai pas eu le temps de faire ceci ou cela. » Effectivement, la vie est compliquée. On est tous pareil. On a tous des factures à payer. On a tous nos problèmes à gérer. On a nos frigos à remplir. On a énormément de choses à payer. Je le sais très bien tout ça. Je suis aussi passé par là. Mais à un moment donné, si tu ressens des choses avec ton cœur, si tu aspires à faire certaines choses, fais-le. Fais-le. N'attends pas. Ça sert à quoi d'attendre ? À quoi à bon attendre ? On reporte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas te retrouver comme 90% des gens qu'il y a actuellement sur Terre. C'est des personnes qui vont tout le temps se plaindre, qui vont tout le temps dire qu'ils vont être jalouse, qu'ils vont critiquer, qu'ils vont être tout le temps dans la négativité, qu'ils ne vont pas être dans le positif, dans la construction. Ils vont tout le temps être en train de critiquer. Mais critiquer tout simplement parce qu'eux-mêmes n'auront jamais réussi à faire quoi que ce soit par rapport à ça. Ils auront peut-être eu des idées, mais finalement, ils ne l'auront jamais fait. Donc à un moment donné, tout ça, c'est un petit peu énervant d'entendre ça. Énervant d'une personne comme moi qui vient comme toi, qui a démarré dans le salariat, qui a eu une éducation classique. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, absolument pas. Pourtant, je me suis lancé à l'entrepreneuriat. Pourtant, j'ai eu des résultats. Pourtant, j'y suis arrivé. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Alors oui, ça va être dur. Oui, effectivement, il y aura des obstacles. Il faudra les contourner. Tu vas te prendre des coups. Oui, bien évidemment. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Est-ce que tu veux que chaque jour qui passe soit une journée où tu vas te morfondre à nouveau et tu vas à nouveau dire « mince, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça » ? Ou est-ce qu'au contraire, tu prends cette journée pour faire ce que tu as prévu de faire et peu importe les résultats ? Peu importe les résultats. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes se plaignent, mais malheureusement, ils ne font rien. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de critiquer, critiquer ceci, critiquer cela. Et puis pour un peu que tu réussisses, ils vont se dire « ouais, mais lui, c'est particulier, ouais, mais ça ne marchera pas. » Il y a toujours quelque chose en fait. Et je te dis, quand j'ai vu ce commentaire, je me dis « c'est juste n'importe quoi. Je me félicite chaque jour d'avoir reporté mon projet. » Juste n'importe quoi d'entendre ça, moi, c'est ce que je dis, moi, je me félicite chaque jour d'avoir lancé mes projets. Je me félicite chaque jour, effectivement, de crise ou pas crise, Covid ou pas Covid, je lance mes projets et j'avance. Et j'avance, c'est bien ça aujourd'hui qu'on a à faire. Et j'ai envie de te dire, même si tu te plantes, même si ça ne fonctionne pas ou même si, effectivement, ça ne fonctionne pas comme tu l'aurais souhaité, le fait est que tu l'as fait, ok ? Et rappelle-toi d'une chose, tout ça, ça se fait avec le cœur, avec ce que tu as envie de faire, ce que tu aspires de faire. Fais les choses qui te font plaisir. Si tu kiffes, je ne sais pas, de faire du sport, fais du sport. Si tu kiffes d'entreprendre, tu veux absolument, ou même dans ta vie professionnelle, si tu veux changer de vie professionnelle, tu as décidé de faire quelque chose, fais-le, fais-le, n'attends pas. On n'a que 30 000 jours, ok ? On n'a que 30 000 jours. Dis-toi bien ça, le compte à rebours est lancé, donc à un moment donné, fais quelque chose. Reste pas à attendre, reste pas à dire, je reporte à demain et on verra demain ce qui se passe, parce que tu ne feras jamais rien. Et tu te réveilleras, tu auras 80 ans et il sera trop tard. Il sera trop tard pour te dire qu'est-ce que je peux faire. Te laisse pas embarquer dans tout ce que certaines personnes peuvent te raconter, ou peuvent t'expliquer en disant patati, patati, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose ? Est-ce qu'ils ont mis en place des projets ? Est-ce qu'ils sont lancés ? Non, ils ne sont pas lancés, ils sont dans le salariat comme toi, ils veulent juste que tu restes avec eux, parce que quelque part ça les conforte dans leur choix, parce qu'ils se disent, au moins lui il est avec moi, j'ai 10 personnes qui sont comme moi, qui pensent la même chose que moi, donc c'est que j'ai l'ultime vérité par rapport à ça. Mais ça c'est juste n'importe quoi, c'est juste n'importe quoi. C'est quoi la vie ? La vie c'est ce qu'on t'a dit de faire, c'est-à-dire faire tes études, et puis ensuite aller travailler, et puis faire comme finalement monsieur, madame, tout le monde. C'est ça en fait la vie, c'est parce que tu t'es toi-même mis dans ce conformisme, parce qu'on t'a expliqué qu'il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça, mais putain, t'as qu'une vie quoi. À un moment donné, c'est ta vie quoi. Gère ta vie comme t'as envie de la gérer. Fais ce qui te semble bon pour toi. Si toi tu aspires à faire des choses qui sont totalement différentes de ce que font peut-être d'autres personnes, ou 90% des personnes, c'est pas un problème. Même si tu représentes peut-être que 5% des personnes qui font ce que toi tu fais aujourd'hui, c'est pas grave, on s'en fout. C'est ce que toi tu veux faire, on s'en fout de ce que pensent les autres. Et c'est parce qu'on nous a mis au départ dans un moule, on nous a éduqués comme ça, qu'on nous a appris qu'il fallait aller à l'école, qu'il fallait ensuite travailler pour un patron, être salarié, payer ses factures. Et travailler toujours, 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 et arriver 65 ans pour peut-être espérer une retraite, à un moment donné, stop quoi. À un moment donné, c'est vis ta vie, fais ce qui te semble bon de faire. On n'a qu'une vie les amis. Notre vie doit être absolument extraordinaire. On doit absolument la vivre à fond et faire tout ce qu'on a envie de faire. Fais ce que tu as à faire. N'attends pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et j'espère franchement que cette vidéo, elle va te motiver. J'espère franchement que cette vidéo, elle va te donner cette énergie pour toi aussi le faire, pour toi aussi avancer. Ne te laisse pas, ne fais pas comme toutes ces personnes que tu comptes au quotidien. 90% des gens pensent comme ça. 90% des gens pensent qu'il faut effectivement faire des études. Après, il faut chercher un job. Et puis après, il faut se cramponner. Il faut se cramponner. Il faut payer toutes tes factures. Et puis, tu as cinq semaines par an. Tu pourras aller partir en vacances. C'est génial. On va tous partir en même temps en juillet. On va tous partir en même temps en août. On va tous s'acheter la même bagnole. On va tous aller aux mêmes endroits. En fait, c'est ça aujourd'hui qu'on nous demande de faire. Et encore plus là, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au confinement, par rapport au fait qu'on devait tous rester chez soi, sortir des documents, avoir des attestations sorties. On doit tous faire. On est des moutons. Tu l'as compris ça. On est des moutons. Donc à un moment donné, stop. À un moment donné, si toi aussi, tu penses que tu dois faire telle ou telle chose, eh bien, fais-le. Fais-le. Et peu importe, j'ai envie de te dire, les conséquences. Mais tu verras que si tu y crois vraiment, et si vraiment tu es convaincu de ton projet, de ce que tu veux faire, ça fonctionnera. Fie-toi à toi, à ton instinct, à ce que toi, tu penses. N'écoute pas les autres. Combien de personnes veulent se lancer à l'entrepreneuriat et un tel du chmol a dit que, ah bah non, ça ne marchera pas. Ah bah non, il y a tel problème. Ah bah non, c'est la crise. Ah bah non, il faut reporter. Mais combien de fois on entend tout ça ? Et ça, ça détruit la créativité. Ça détruit l'humain. Ça détruit le, comment dirais-je, ce qu'on a envie de faire. Donc à un moment donné, bouge-toi. Fais ce que tu as à faire. Crois-y. Et tu verras que ça fonctionnera. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Une vidéo de motivation. J'espère qu'elle va toi aussi te motiver. Allez, je te souhaite beaucoup de succès. Et à très vite. a